bonjour à tous c'est philippe guilloire de trek éco survie aventure vous m'avez vu apparaître de derrière un arbre qui est un arbre très très particulier son apparence extérieure est assez rebutante parce que toutes ses branches sont couvertes d'épines dont certaines font plus de cinq centimètres de longueur et sont particulièrement épaisse pourtant cet arbre est d'une importance capitale pour la vie des animaux mais surtout pour la vie des hommes dans tous les pays arides et semi-arides car c'est un arbre qui a la capacité de supporter la sécheresse à un point inimaginable et pourtant il produit une nourriture absolument fabuleuse il s'agit du datier du désert et oui il porte un nom vraiment fabuleux le datier du désert comme je vous l'ai dit est un arbre dont l'apparence est assez rebutante et même lorsqu'on regarde son tronc on s'aperçoit que le tronc est assez tortueux crevasse et d'un gris on va dire d'un gris mat mais que l'écorce est tellement craquelée ou parfois lorsque les arbres sont un tout petit peu plus gros eh bien elle se désquambe c'est à dire là je peux pas l'enlever donc tant mieux je vais pas le faire mais voyez elle se désquambe c'est à dire qu'il y a des pans de l'écorce qui tombent naturellement alors cela donne évidemment à cet arbre une apparence qui n'est pas engageante et pourtant celui ci est très riche en fruits si vous observez ce qu'il y a au niveau des branches vous apercevez très vite que l'arbre est couvert de ce qui semble être des prunes ce sont en fait des dates des dates qui ressemblent en tout cas à des prunes lorsqu'elles sont jeunes mais qui ensuite deviennent là elles sont vertes et légèrement dufteuse ensuite elle se dessèche un petit peu et la date finit par tomber alors ces dates reste malgré tout sur l'arbre pendant pratiquement toute l'année même si celui ci ne donne pas des dates de manière permanente puisqu'il y a une période qui correspond un petit peu à la saison des pluies dans laquelle l'arbre va donner des fleurs et ensuite fera sa production de dates ces dates peuvent rester sur l'arbre pendant très longtemps de telle sorte qu'il y aura des dates malgré tout toute l'année et donc toute l'année ou si bien les animaux que les hommes pourront éventuellement se servir de ces dates le datier du désert possède une propriété qui est intéressante pour les animaux avant tout c'est que les feuilles de toutes ces branches sont comestibles et les animaux en raffolent ils raffolent aussi bien que cela nous semble un petit peu bizarre ils raffolent aussi des premières épines parce que ils ont appris à pouvoir les consommer sans se blesser alors évidemment celle ci là semblait un petit peu sèche donc je pense pas qu'ils les consomment mais lorsque la branche est verte elle est plus souple et les animaux arrivent malgré tout à les consommer et en général c'est pour ça que ces arbres ont tendance à avoir la partie basse des branches qui est à peu près horizontale parce que les ânes et les chèvres broutent tout ce qui est à leur niveau donc c'est vous dire que ça a un tout petit avantage c'est que on peut passer sous l'arbre sans trop se blesser et ça c'est une manière de reconnaître cet arbre qui permet de ne pas se tromper c'est que la partie la plupart des branches sont des branches qui sont retombantes alors que les autres arbres qu'on trouve à peu près partout dans la savane sont des arbres qui ont des branches qui sont montantes et en l'occurrence surtout les cadres qu'on verra et les acacias donc cet arbre a des branches qui sont elles retombantes alors bien que cet arbre soit caduque on s'en aperçoit pas beaucoup parce que la quantité très importante de ces branches retombantes qui reste globalement vert ont tendance à étouffer le feuillage donc quand il y en a pu quand il est tombé puisque cet arbre est caduque donc quand il est tombé on le voit pas tellement d'autre part les feuilles sont relativement petites il n'y en a pas énormément souvent elle pousse par deux entre les épines et c'est ce qui apprécie de consommer en tout cas les animaux alors on dit aussi que les hommes consomment ces feuilles mais pour ma part je les ai pas vu souvent les ramasser par ici en tout cas c'est toujours une chose qui est intéressante à savoir en ce qui concerne le fruit c'est surtout ce qui apporte le plus d'intérêt parce que la date du datier du désert est très très riche en vitamine c en fibres et en d'autres minéraux alors la date par elle-même lorsqu'elle est séchée lorsque la peau commence un tout petit peu à craqueler se mange comme un bonbon et si vous avez regardé par exemple la vidéo sur les palmier nain c'est une date qui a exactement le même goût que les dates du palmier nain donc c'est une date qui est très riche en sucre lorsqu'elle est bien mûre mais qui est légèrement amère si vous la prenez un peu avant une chose qui est intéressante à faire avec ces dates c'est de les prendre une fois qu'elles sont mûres de les mettre dans un pot avec de l'eau de secouer bien fort de l'agiter bien fort de filtrer ça de manière à récupérer toutes les vitamines hydrosolubles donc surtout la vitamine c car à ce moment là on a un mélange qui est vraiment très désaltérant et très très énergisant ce qu'il faut dire encore sur ce fruit c'est que le noyau contient une graine qui se consomme mais qui fournit surtout une huile très appréciable alors c'est une huile qui est assez rare quand même mais c'est une huile appréciable parce qu'elle est très très riche en acides grains saturés et surtout en vitamine e ici les gens certaines personnes encore presse cette huile on appelle ça l'huile de soumpe cet arbre en wolof la langue du sénégal s'appelle le soumpe parlons si vous voulez bien des propriétés de cet arbre elles sont nombreuses et intéressantes avant tout c'est un arbre qui est très antiviral et antimicrobien on l'utilise en l'occurrence surtout en décoction on fait bouillir de l'eau et on met à l'intérieur les feuilles et les jeunes branches qu'on laisse bouillir pendant à peu près une dizaine de minutes et on utilise ensuite cette décoction évidemment pour tous les états dans lesquels on n'est pas très bien tous les états dans lequel on sent une fatigue assez particulière des maux de tête des douleurs au niveau des épaules etc néanmoins cette décoction peut être utilisée aussi sur la peau sur la peau parce qu'elle a des propriétés aussi qui sont antifongiques qui sont vulnéraires et qui permettent ainsi grâce à ses propriétés antimicrobiennes de récupérer l'état de la peau alors ce sont évidemment des propriétés qui sont très intéressantes une des plus intéressantes utilisées de cet arbre elle est réputée dans tout le pays et dans tous les pays qui sont dans l'afrique de l'ouest c'est d'être de faire baisser la tension et on m'a cité énormément de cas qui était absolument étonnant de personnes ayant une tension très très élevée à qui on a fait consommer simplement deux à trois dates et qui ont eu grâce à cela une tension qui a baissé de manière très forte donc ça c'est une des propriétés qui est très connue et réputée pour cet arbre ensuite il y à l'utilisation de l'huile des graines des dates du datier du désert alors cette huile est réputée surtout pour son côté anti-inflammatoire je vous ai dit tout à l'heure que l'huile possédait de nombreux acides gras polyinsaturés insaturés etc dans la vitamine e mais en plus de cela la propriété d'être anti-inflammatoire c'est à dire qu'elle est très décontractante et qu'elle permet aussi de diminuer les douleurs au niveau des articulations on s'imagine donc aisément que cet arbre fait partie d'une pharmacopée africaine qui est absolument fondamentale pour eux c'est un arbre qu'on trouve un petit peu partout dans la savane semi-aride et parmi les arbres les plus fréquents on peut dire que celui ci doit se trouver dans la troisième ou quatrième position le premier étant évidemment les acacias et les cad et en troisième position on trouve troisième quatrième position on trouve ce datier du désert voilà nous avons fait le tour un petit peu de cet arbre qu'on appelle le datier du désert j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine portez vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2